alléluia alléluia bonjour mon frère bonjour ma soeur que les seigneurs jusqu'à ce qu'ils sont bénis que la paix soit sur toi dans ton pays dans ta maison que toutes les flèches envoyées contre ta vie retourne à son expéditeur au nom de justice que le seigneur soit avec toi sans plus tarder nous allons présenter ce moment au seigneur c'est votre servante au moyen il faut partager il faut se connecter alléluia prions les seigneurs notre dieu et notre gloire notre force et notre libérateur notre guide seigneur je vais te dire merci pour ta présence dans nos vies je vais te dire merci roi des rois merci pour tous tes bienfaits mais si tu es un dieu des armées mais si dieu saint mais si tu es d'amour alléluia que le soleil levant se lève pour la côte d'ivoire béni sois-tu au nom de jésus amen alléluia par les maîtrisures de jésus tu es guéri alléluia toi qui m'écoutent par les maîtrisures de jésus tu es guéri ta nation guérie par les maîtrisures de jésus alléluia que la gloire la grâce de dieu soit sur la côte d'ivoire que dieu se souvienne de nos prières et qui libère la côte d'ivoire et que tous les ivoiriens regardent dans la même direction alléluia tous les enfants de la côte d'ivoire qui soit du nord du sud de l'est à l'ouest que tous les ivoiriens regardent dans la même direction alléluia que jésus christ bénisse alléluia je vais vous dire ce que le seigneur m'a révélé le seigneur va me ravir en esprit alléluia écoutez moi bien chrétien il faut pas se poser trop des questions les chrétiens me poser trop des questions il faut prier il faut prier on me demande mais tout ça va finir quand mais tout dépend de la volonté de dieu de ta prière il faut prier il faut qu'on soit ensemble en esprit le seigneur jésus a dit là où deux toi s'accord dans son nom il est au milieu d'eux donc si nous prions si nous accordons nous allons voir que tout cela ça va s'arrêter alléluia rien n'est impossible à notre dieu notre dieu est le vrai dieu et l'unique dieu alléluia en dehors de jésus tous les autres là sont des démons alléluia c'est jésus christ seul qui sauve c'est jésus christ qui peut contrôler la côte d'ivoire c'est jésus christ le sang de jésus qui peut arrêter toutes ces choses alléluia ce pouvoir occulte ce pouvoir maléfique ce pouvoir démoniaque ces puissances des ténèbres au nom de jésus alléluia que le seigneur te bénisse amen voilà le seigneur va me ravi en esprit je vais me retrouver vers la rivière à golf vers la rivière à golf vous voilà pour ceux qui ne connaissent pas bijan c'est dans la commune de cocody alléluia vers la rivière à golf alléluia il va me mettre sur une tour voilà il va me mettre sur une grande tour à la rivière à golf et il me dit regarde et je vais voir quelqu'un dont j'étais le nom voilà dont j'étais le nom je vais voir ce monsieur avec plusieurs têtes ça veut dire que le monsieur j'ai vu la personne je ne vous dirai pas le nom de quelqu'un mais j'ai vu la personne cette image là à plusieurs têtes je vois quelqu'un plusieurs têtes il faut dire que le seigneur m'avait révélé un truc comme ça une année j'ai enregistré pour ceux qui nous suivent j'ai enregistré un truc comme ça il faut écouter mais je vois une tête qui a commencé à se balancer au fur à mesure que la tête la faisait des rondes qui faisait des rondes et je voyais que ça se multipliait la tête se multipliait avec le même visage mais il n'y avait pas de il n'y a pas de tronc je vois que la tête dont vous convenez avec moi que ce qui se passe encore d'ivoire c'est une guerre d'une guerre qui ne dit pas son nom et c'est des puissances des ténèbres qui sont en train de d'agir alléluia tout ce qui se passe dans notre pays ici c'est ce sont des puissances des ténèbres ce monsieur et au fur et à mesure les têtes se multipliaient les têtes se multipliaient écoutez moi bien et il y avait deux serpents qui étaient dans les narines qui étaient dans les narines de cette personne et la langue de la personne pendait et c'était affreux ça faisait peur et j'ai commencé à crier j'ai crié seigneur sauve moi seigneur sauve moi il me dit regarde et je voyais la tête là qui rentrait dans dans la vie des gens des ivoiriens je voyais cette tête là qui effrayait les ivoiriens et les gens de son bord les gens de de son bord avait peur avait peur mais il peut pas aller quelque part parce qu'ils ont peur de perdre leur vie et la tête là se multipliaient au nom ou bon la tête là se multipliaient bon je sais pas c'est bon la magie le pouvoir diabolique le pouvoir occulte la sorcellerie ou tout cela était un exercice sur la côte d'ivoire tous les sorciers du monde entier je vous dis tous les sorciers écoute moi chrétien ne joue pas avec la prière tous les sorciers du monde entier ont fait un trône leur trône en côte d'ivoire et je voyais cette tête là qui se multipliaient qui se multipliaient et les ivoiriens moulaient et le sang coulait et le sang coulait et le sang coulait et le sang coulait et le la tête à un démon chaque tête la tête de la personne la tête de la personne à un démon et ce démon là à un ivoirien écoute moi bien ce démon à un ivoirien a sucé son sang ça veut dire quoi ça veut dire que cet esprit là c'est le même visage mais il prend le nombre d'ivoirien le nom le 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 nombre des ivoiriens le bon si les ivoiriens font un million d'habitants la tête va se multiplier à un million et chaque tête va sucer le sang des ivoirien donc vous allez voir que quand les ivoiriens vont sortir ils vont on va les taillarder les gens vont les taillarder mais c'est pour un démon ce n'est pas pour tous les démons c'est pour un et puis ils vont taillarder les autres ça veut dire que les démons vont sucer le sang des ivoirien mais ça c'est le travail des sorciers c'est le travail de ceux qui pratiquent des pouvoirs occultes de pouvoir satanique de pouvoirs démoniaques c'est une manipulation spirituelle maléfique qui dit pas son nom alléluia donc toi chrétien je suis en train de dire c'est de pouvoir qui manipule la vie des gens c'est de pouvoir satanique comment pouvez vous imaginer que quelqu'un peut prendre une à un comment on appelle à une machette comme ça découpé un être humain ou brûler des gens non ce sont des puissances des ténèbres qui sont en train qui sont sur la côté d'ivoire et ces puissances des ténèbres leur nourriture leur eau c'est le sang et toutefois les gens vont lancer la désobéissance je sais pas moi tous ces choses là c'est des pouvoirs occultes qui bénéficient pourquoi parce que le sang coule donc toi mon frère je vous ai dit que je ne ferai plus de longues vidéos à cause de ce que beaucoup de gens paient des unités pour écouter mais je suis en train de résumer ce que le seigneur m'a montré donc toi mon frère toi ma soeur la côte d'ivoire tu connais la superficie de la côte d'ivoire et le seigneur m'a dit regarde tu connais la superficie des la côte d'ivoire prend le sang de jésus et représente oh il faut payer le drapeau de la côte d'ivoire il faut payer la carte de la côte d'ivoire si tu as le drapeau de la côte d'ivoire si tu as la carte de la côte d'ivoire ça est sur internet il faut payer ou bien toi même tu peux Tu représentes la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, par le drapeau ou bien la carte, pour tous ceux qui sont en Occident et autres, qui rentrent facilement dans les Google et autres, qui peuvent imprimer la carte de la Côte d'Ivoire. Il faut commencer à prier avec la carte de la Côte d'Ivoire. Et il faut invoquer le sang de Jésus autour de la carte de la Côte d'Ivoire. Il faut prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire, mets-toi à genoux et prophétise dessus. Il faut prier, parce que quand tu vas le faire, le Seigneur dit, si nous le faisons, ils vont partir. Les démons là n'ont pas le pouvoir sur Christ. Donc, si tu veux, tu t'assoies, mais représente la carte de la Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas la carte de la Côte d'Ivoire, si tu n'as pas le drapeau de la Côte d'Ivoire, prends une huile d'onction, une huile d'olive. Même si tu n'as pas l'huile d'olive, l'huile que tu achètes au magasin, mets aussi quelque part. Dépose ça dans ta maison et commence à prier dessus. Demande la grâce du Seigneur sur cette huile. Pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez m'envoyer en e-box. Je vais vous aider. Voilà. Si vous voulez le drapeau de la Côte d'Ivoire, je vais vous en vendre. Mais il faut prophétiser dessus. Pour ceux qui n'ont pas de carte, pour ceux qui n'ont pas de drapeau, il faut prendre de l'huile. Que ce soit de l'huile d'olive ou bien l'huile d'inor et autres. Tout ce que tu vois comme huile rouge et autres. Que ce soit de l'huile et qu'on mette ça devant toi dans une assiette. Il faut prier dessus pour demander la grâce du Seigneur sur la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour que tout ce démon, tout ce démon-là soit brûlé, qu'il retourne à l'expéditeur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que cette tête-là, que cette tête-là soit incendiée, que cette tête-là soit brûlée, incendiée, consumée par le feu du Saint-Esprit. Que cette tête-là ne puisse plus se multiplier. Brûlez-moi ça au nom de Jésus. Brûlez-moi ça, incendiée, détruire toutes ces puissances de ténèbres. Tous ces démons, des frayeurs, les puissances mystiques, les puissances maléfiques. Que tout soit brûlé au nom de Jésus. Que tous ces frayeurs soient décapités dans le nom de Jésus. Il faut abattre tous ces pouvoirs, ces forces territoriales. Il faut détruire ça qui oeuvre contre la Côte d'Ivoire. Il faut brûler ça. Tu connais la superficie de la Côte d'Ivoire, même si tu ne connais pas. Mais il faut prier. Détruire toutes ces puissances de ténèbres. Il faut prier pour détruire toutes ces oeuvres sataniques. Toutes ces flèches maléfiques. Et faire contre la Côte d'Ivoire. Tout ce pouvoir occulte. Le pouvoir de destruction. De tuer. Tout ce pouvoir mystique. Si ensemble nous faisons ces prières. Vous allez voir que d'ici une semaine. D'ici la fin de la semaine. Il y aura une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. La prière est dans ta main. Et dans ta bouche. Il faut prier. Alléluia. Je vais faire une autre vidéo encore. Pour te dire ce que tu dois faire. Au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante loyer. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour tout ce que tu révèles. A tous tes enfants. Merci de ce que nous sommes. Éternel Dieu de toi. Que ton sang nous couvre. Et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Il faut s'abonner. Il faut partager. Il faut apprécier. C'est votre servante loyer. Au revoir.